Retour en image sur cette histoire. En 1993, Félix, le papa, et Maria, la maman, décident de quitter leur terre, le Ghana, pour trouver meilleure vie en Europe. Regardez cette carte. Le Ghana est ici, l'Europe. Le Maroc y ouvre la porte vers l'Espagne. Le Zoom est ici avec Melilla, l'enclave espagnole. Et ce mur à franchir, c'est un véritable périple dans lequel vont s'engager les deux parents, notamment pour Maria, car écoutez bien, elle est alors enceinte. Oui, enceinte d'Ignaki, traversée du désert du Sahara. On arrive au Maroc, on franchit le mur de Melilla et on arrive en Espagne, en Andalousie. Et c'est là qu'ils vont être pris en charge par une association qui va les envoyer tout en haut à Bilbao. Là, à Bilbao, écoutez bien, ils font connaissance de cet homme. C'est un ancien prêtre. Il est anglophone. Il peut donc les comprendre, les rassurer, les épauler, les aider. Il va devenir un ami, un membre à part entière de la famille Williams. Et lorsque Maria sent qu'elle est prête à donner vie, Félix, le papa, a besoin d'aller vite. Il faut trouver un taxi foncé. Et lui va être là, aux côtés de ses deux nouveaux parents heureux. Cet homme, les amis, s'est écouté bien. Ignaki Mardonnès. Ignaki. Et c'est donc, vous l'aurez compris, pour le remercier d'être cet ami protecteur, que Maria et Félix donnent ce prénom à leur enfant. Ignaki Williams est né. Et la relation avec l'autre Ignaki va se cultiver pour son troisième anniversaire. Notez bien, Ignaki Mardonnès offre au petit Ignaki son premier pack de joueurs de football. Les couleurs, regardez, celle de l'athlétique Bilbao. Bien évidemment, porte-drapeau de cette ville qui les a accueillis. C'est un signe, c'est un signe pour le petit là, qui quelques années plus tard, en 2014, fera ses grands débuts en tant que professionnel pour devenir le premier joueur d'origine africaine de ce club historique. Entre-temps, le petit Nico. Nico Williams est né, 8 ans après Ignaki, en 2002. Il va avoir le même parcours que son grand frère pour être deux frères inséparables. Ignaki dort en haut et Nico en bas dans un petit lit superposé. Ignaki veille sur Nico. Regardez ce poste notamment d'Ignaki sur l'ensemble de ses réseaux sociaux pour l'anniversaire de son petit frère. Il l'habille, il lui donne à manger, il le conduit à l'école, il le conduit aux entraînements, car pour subvenir aux besoins du foyer, il m'a... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada